bonjour aujourd'hui on va regarder comment manipuler des ensembles en python donc un ensemble ça nous sert à quoi à stocker des objets de manière non ordonnée tous ces objets on les met dans une unique variable donc notre ensemble ces objets ils seront en exemplaire unique pas de doublon si on a un élément un objet et en exemplaire donc une seule occurrence puis après comme on a des ensembles on peut l'utiliser comme des ensembles donc on peut faire des unions des insertes des intersections etc etc alors on va créer un premier ensemble avec des accolades donc on sert des accolades comme les comme pour un dictionnaire sauf que là les éléments les objets ils sont directement séparés par des virgules après on va faire un print de notre ensemble on fait un run et on obtient bien donc un ensemble à quatre valeurs pour être sûr que c'est un ensemble on va regarder le type de la valeur ens de la variable ens excusez moi donc c'est de type 7 donc ces deux types ensemble après si on a envie de créer un ensemble vide par exemple qu'on va appeler z on va utiliser la fonction 7 donc sans argument et donc voyez quand on fait z on obtient 7 vide si on fait le type de z on a bien c'est bien de classe 7 alors là j'insiste là dessus pourquoi parce que si on fait un ensemble vide par exemple z en utilisant les accolades directement ici quand on affiche z on a l'impression d'avoir un dictionnaire mais en vérité d'avoir un ensemble pardon j'ai fait j'ai spoilé mais en vérité on a un dictionnaire ça c'est important pour créer indique un ensemble vide c'est avec 7 et non pas avec juste paire d'accolades parce que là on créerait un dictionnaire 7 ça peut aussi servir pour créer des dictionnaires à partir de de plusieurs autres variables par exemple chique un s égal à 7 admettons j'ai non pas j'ai une liste voilà par exemple 10 20 80 90 voilà j'ai une liste de quatre éléments quand je fais ça j'ai créé un ensemble donc à partir d'une liste on peut créer un dictionnaire ça peut être aussi intéressant par exemple on peut le faire à partir d'un un texte par exemple jo voilà j'affiche mon dictionnaire voilà il va contenir j e donc avec cette on peut si on a quelque chose qui peut se parcourir qui est itérable on peut créer directement un ensemble ça peut être un tube liste bah du texte alors fait le rhône voilà à ici ms voilà et donc si on essaye d'accéder à un élément du dictionnaire avec un indice par exemple 1 ça ne marche pas on peut pas accéder les éléments d'un ensemble ils sont pas ordonnés donc si voilà si j'essaye d'accéder à cette valeur avec l'indice 1 c'est pas possible donc à un ensemble c'est note subscript table alors les éléments d'un ensemble sont uniques par exemple si je crée un ensemble hop voilà je fais un copier vous voulez je vais donner une autre valeur mais admettons voilà j'ai 20 j'ai 20 voilà trois occurrences de 20 et puis j'ai à nouveau 10 si je regarde le contenu de mon dictionnaire donc j'ai juste une occurrence de chacun des éléments qui sont ici uniques le 10 il est présent deux fois je ne retrouve qu'une fois le 20 il est présent une deux trois fois je ne le retrouve qu'une fois voilà donc les éléments contenus dans le dictionnaire sont uniques alors dans un dictionnaire on peut pas mettre n'importe quel n'importe quel élément il faut que cet élément il soit on dit qu'il est hachable enfin on va dire dans un premier temps un élément qui peut être modifié donc si on met des éléments dans un dictionnaire par exemple je vois je mets à et puis après je mets admettons un tuple 1, 2, 3 voilà ça j'ai le droit de le faire donc j'ai mon ensemble il contient un tuple composé de trois éléments et le texte a si j'essaye de faire la même chose mais au lieu de prendre un tuple de mettre une liste dans mon dictionnaire je vais avoir une erreur donc on dit qu'il est un hachable donc que la ligue un élément de type liste comme il peut être modifié il peut pas être contenu dans un ensemble donc dans un ensemble on peut pas mettre n'importe quel n'importe quel type d'élément il faut vraiment que ce soit des types donc qu'ils soient hachable donc non modifiable alors ensuite si on veut avoir le nombre d'éléments d'un ensemble on va utiliser le classique laine donc laine d'ensemble là il me dit que j'ai deux éléments si je refais un ron voilà si je fais un laine de que ns donc c'est quatre éléments et l'ensemble vide 1 par exemple la longueur voilà c'est 0 aucun élément dans un ensemble pour la présence et l'absence d'éléments donc on a le in 1 est ce que 10 est présent dans un ensemble c'est vrai parce que 40 est présent dans l'ensemble c'est faux et on a le not in voilà est-ce que 10 n'est pas d'ensemble bah c'est faux parce qu'il est dedans est ce que 40 n'est pas dans l'ensemble ça c'est vrai parce qu'il n'appartient pas à cet ensemble un ensemble peut être modifié donc on va regarder ça donc on peut ajouter un élément par exemple avec la méthode ad on va rajouter 70 donc là vous voyez donc notre ensemble maintenant il a l'élément 70 en plus donc il est passé de 4 à 5 éléments on peut rajouter directement un ensemble de valeurs par exemple on peut faire donc c'est avec le update update là on va nous donner quelque chose qui est itérable voilà si on regarde ns donc maintenant on a deux éléments supplémentaires alors le 40 on l'avait pas on l'a le 10 on l'avait donc il est conservé pas ajouté 1 puisque exemplaire unique le 80 qui n'existait pas est ajouté non si oui oui 80 est ajouté le 70 qui était présent n'est pas ajouté donc là on modifie le dictionnaire en lui rajoutant un nouvel ensemble de valeurs nouvelle liste alors ensuite si on veut enlever des éléments il ya le la méthode remove on peut nommer les éléments qu'on enlève par exemple j'ai envie d'enlever l'élément 80 donc ns voilà si j'essaie d'enlever l'élément 90 il ya un problème parce que l'élément 90 n'existe pas alors si on veut ne pas avoir d'erreur on a la méthode discard qui permet de faire cette opération donc là on va faire discard 90 voilà et donc là on a bien aucune modification de l'ensemble puisque 90 n'existait pas mais on n'a pas on n'a pas d'erreur évidemment on peut retirer cette manière là par exemple là voilà le 10 a été retiré il est ici on discarde voilà donc la différence entre les deux donc c'est on génère pas d'erreur alors ensuite si on veut récupérer une valeur sans trop s'occuper de laquelle on a le pop voilà donc on a le 70 on a le 40 on a le 50 donc là on est en train un peu à peu de de vider le dictionnaire le l'ensemble en action top on pop et là ici il est vide si on essaie de faire un pop c'est impossible avec un ensemble si j'ai un ensemble que je vis dire une seule fois la méthode clear voilà le ns donc c'est un ensemble vide alors on peut également faire de la copie de dictionnaire je me donnais un premier dictionnaire par exemple en s à l'égal msb l'égal le ns a point copie voilà donc j'ai mon mon premier dictionnaire là mon deuxième dictionnaire qu'elle a par exemple si je fais dans le deuxième dictionnaire si je fais pas exemple un remove du thème mettons voilà j'ai donc l'élémenté qui n'appartient plus à mon dictionnaire et si je regarde dans mon premier dictionnaire je n'ai pas modifié donc on a fait une copie les éléments ont été copiés à un autre endroit alors on aurait pu faire cette copie plus une autre manière de fait que se faire cette copie 1 serait été d'utiliser directement d'écrire par exemple un sb égale c'est 2e ns a un comme on peut itérer sur sur un dictionnaire bah voilà on peut créer un dictionnaire à partir d'un autre dictionnaire c'est une autre manière de faire la copie alors maintenant on va regarder les opérations en sanglice en sangliste donc on va dire le ns a c'est un set de azerti voilà un sb voilà donc un s a ça contient ça un sb ça contient cela alors l'union on fait avec le paille donc le ns a un sd donc ça nous donne ça donc là on va se retrouver avec tous les éléments donc le z le t donc tout voilà tout cet ensemble là le q qui est ici et par exemple y rec et qu'un double on l'a en un exemplaire le qu'un double on l'a en un exemplaire et c'est donc c'est une union en son liste si on veut voir l'intersection on va utiliser un et commercial nsb donc là c'est les lettres qui sont présentes donc dans les deux ensemble voilà donc il ya quatre éléments on a également la différence donc on peut faire le ns a moins le ns b donc c'est les lettres qui sont dans l'ensemble a mais pas dans l'ensemble b d'accord donc il ya z et a qui sont présents ici et puis voilà on peut faire la l'opération inverse en les éléments de b qui ne sont pas dans a et donc on a q et w la différence symétrique avec le petit chapeau nsb donc voilà c'est les éléments de a qui sont pas dans b union les éléments de b qui ne sont pas dans a alors on peut aussi faire des opérations de comparaison est-ce que a est compris dans dans b banon est ce que b b est compris dans a banon on va se donner un ensemble c'est qui est égal à voilà le ns c'est ça est ce que c est compris non a effectivement est compris dans a donc on l'a ici on a le e e a y et est-ce que ns c est compris dans b et bien non voilà parce que le a n'existe pas donc lui n'est pas compris dans le dans l'autre ensemble pour tester l'égalité on on fait égal égal pour savoir s'ils sont égaux par exemple ns c est ce qu'il est ns c'est l'ensemble c est ce qu'il est égal à l'ensemble constitué de e y a pour parcourir un ensemble on a toujours le for in un petit nettoyage donc si je veux parcourir cet ensemble ns donc on va dire for e in e ns qu'est ce qu'on peut faire on va une télé éléments les uns à la suite des autres voilà donc ça c'est ça nous permet voilà si on a envie de faire des recherches des tests c'est la structure l'instruction qui nous permet de d'accéder individuellement à chaque élément de l'ensemble bon écoutez on a fait tour un petit résumé donc qui dans un ensemble donc il est les éléments ils sont séparés par des virgules ils sont encadrés par les accolades l'ensemble il peut être modifié donc il est mutable in comme d'habitude ça nous permet de vérifier la présence note in l'absence le pipe nous fait faire l'union l'union de deux ensembles le et commercial l'intersection pour les différences on a le moins voilà donc c'est pas symétrique si on veut la différence symétrique on a le petit chapeau ensuite pour eux voilà pour manipuler ensemble on a les méthodes ad ajouter un élément et d'être ajouté un ensemble d'éléments remove discarde retirer un élément que tout comme pop et pour parcourir basse avec le for in et qui nous permet d'accéder à la valeur de chaque élément de l'ensemble sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir merci